Nous vous parlions hier de ce collège de Valence, lauréat d'un prix au concours non au harcèlement, concours lancé par l'éducation nationale. Et bien ce collège n'est pas le seul de notre région à être distingué. Un clip réalisé par les élèves du collège Thomas Ribouf de Bourg-en-Bresse a aussi décroché une timbale. Et ce film va même servir de support de communication pour le ministère. Franck Grasso, Benjamin Métral. Luna, David, venez voir. Florian, avec la main du président sur l'épaule. Najat, avec nos badges. En disant non au harcèlement, ce collège a décroché un passeport pour l'Elysée. Un moment mémorable dans la vie d'une ado. C'est magnifique ce projet. On ne s'en rendait pas compte qu'on allait aller aussi loin, mais on est contents tous. C'est un super projet. Ils y ont vraiment mis du cœur, ils y ont mis de l'énergie. Ils ont fait un truc qui rend bien. Ils ont été juste dans le jeu. Leur film servira dorénavant à la communication du ministère de l'éducation nationale pour lutter contre les brimades en milieu scolaire. J'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Mais même si les autres s'en prennent à moi, je ne peux pas leur en vouloir, je ne suis pas à leur niveau, je me sens vraiment nulle. On ne se rend pas compte d'habitude, c'est de la moquerie. Et quand on voit des choses, jusqu'où ça peut aller, des fois au suicide, tout ça. C'est la répétition de la moquerie qui finit par faire du mal. Il faut en parler à qui que ce soit, que ce soit un adulte, surveillant des adultes. Quand on crée dans un établissement scolaire un climat de confiance, un climat d'écoute, un climat de bienveillance, les élèves peuvent venir voir un adulte pour en parler. Ça va ? Parce que le harcèlement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'on est tous concernés. Je pense que ça va servir d'exemple pour beaucoup de monde, je pense. Nous au collège, on dit stop au harcèlement. Nous au collège, on dit stop au harcèlement. Nous au collège, on dit stop au harcèlement.